Musique Je vais passer à l'étion dans la histoire du Sénégal. C'est ce que vous connaissez d'un style, c'est le pétrole et le gaz. Toutes les Sénégalies sont en train de dire que le Pétrole et les Gaz ont des pétroles. Ils ne vont pas voir qu'ils ne vont pas s'éloigner. C'est ce qu'ils ne vont pas s'éloigner. Parce qu'ils ne vont pas voir qu'ils ne vont pas s'éloigner. Le Président Macky Sall s'est éloigné. Le Pétrole s'est éloigné. Il s'est éloigné au Sénégal. Et le Pétrole, je l'ai dit. Le Pétrole, Il ne va pas s'éloigner. Il n'y a pas d'énergie solaire. L'énergie solaire, tant qu'il y a, Il va avoir de l'énergie solaire. Le Pétrole ne va pas s'éloigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie non renouvelable. Le Pétrole, il ne peut pas s'éloigner. 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 Quand on a des réponses, on a un peu de poids pour les seuls. C'est ce qui a été fait dans le Sénégal. Ce n'est pas comme une structure, une structure, une structure, le président Maki Sal, qui a été évoquée à la personne, et qui a été évoquée au pétrole, elle s'est évoquée à la sénégalais. C'est ce que j'ai fait pour la conférence de presse, pour me dire que le Sénégal, pour me dire que si on a fait comme Ghana, si on a fait comme Libéria, si on a fait comme Tanzanie, pour les réunions, ils ont fait un pétrole. Si on a fait un pétrole, ils étaient allés à prendre des bords, car ils ont fait un pétrole. Quand on a commencé à produire, ils ont fait un pétrole et un pétrole. C'est ce qu'on a fait. Quand on le sait, on l'a vu. On ne l'a jamais vu. C'est ce qui doit être fait pour Ghana. Il y a des problèmes de l'économie. Et pour Ghana, ils ont eu un peu de pétrole. Les Tanzaniens ont eu un peu de pétrole. Les Liberia ont eu un peu de pétrole. Mais aujourd'hui, il y a une malédiction. C'est une malgérance. Parce que le pétrole, il n'y a pas de structure. C'est ce qu'on a sauvé. Et c'est ce qu'on a sauvé. C'est que la Banque mondiale est venue pour gérer leur pétrole. Mais aujourd'hui, ils ont eu un peu. Regardez le gouvernement. Ils ont eu un scandale. Il y a eu un scandale. Ils ont épinglé des ministres. Ils ont épinglé des DAJ. Ils ont épinglé des directeurs. Ils ont épinglé des choses. Mais avec l'administration, nous ne pouvons pas gérer leur pétrole. C'est pourquoi, le Maitisal doit aller. Il doit aller. Parce que tout le monde est réuni. C'est ce qu'on a eu pour les chefs d'état. Alors, c'est ce que je veux dire, j'ai fait une conférence de presse. D'abord, on va parler le désespoir de l'attente. Le désespoir de l'attente, c'est-à-dire qu'on va parler ici. On va attendre, on va dire que le pétrole va venir. On va continuer à faire ce projet. On va dire que le pétrole est très bien. Le pétrole est exige. On va dire qu'on va faire ce projet. Et on va dire que le pétrole est très bien. On va faire des choses qu'on va faire. On va faire des choses qu'on va faire. On va faire des choses qu'on va faire. C'est une réalité. On va dire qu'on va faire des pétrole. On va faire des pétrole. On va faire des choses qu'on va faire. Et on va faire des choses qu'on va faire. On va faire des choses. On va faire des choses qui avaient des pétrole. Ils ne sont pas les investis pas. On va dire qu'on n'a pas la faite. Il n'y a pas de barils de pétrole parce qu'il n'y a pas de barils de pétrole. Quand on commence à produire le pétrole, on va dire qu'il n'y a pas de barils de pétrole. C'est ce que l'État a fait. Si on a négocié le pétrole, on va négocier la quantité, c'est-à-dire la production. Si on l'a pris, on l'a pris de 51%. On a pris 20% de l'État. Et maintenant, on va dire que 20% de l'État a pris de la taxe. Il n'y a pas de barils de pétrole. Et on ne sait pas si on a pris de barils. Qu'est-ce que c'est que ça? Au lieu de négocier sur le contrat, on va dire que le pétrole est estimé, 1 million de barils, 100 millions de barils, 60% de l'État a pris de 60% de l'État. Donc, on doit négocier le pétrole. Mais sur les taxes. Donc, nous, nous savons que le pétrole, si on l'a pris de 10% de l'État, on n'a pas pris de 15% de l'État, on n'a pas pris de l'État. Tout ça, on attend des taxes. Vous pensez que votre pétrole, c'est la même, vous les défauts de l'État, C'est la même chose. Il a été cotisé pour la Sénégal, une république, qui a pris de l'État et d'autres personnes qui ont pris de 25% de l'État. Il a pris de 20% de l'État. Il a pris de 20% de l'État. On est là poursuivés. Le baril, ils le taxent. On ne dit que le baril, c'est le baril. Il a été taxé. Ce sont les taxes. Ils l'ont arrêté par les Sénégalais ils montrent le pétrole pour garder le pétrole. On n'a pas une administration ici au Sénégal, aujourd'hui, qui est en mesure de gérer les revenus du pétrole. Je n'en ai rien. D'où ça, d'où ITE, d'ailleurs, ITE, je n'ai pas l'indicité du Sénégal. Je n'ai pas l'indicité. Vous savez, Ousmane Sissé, directeur de la géologie, nous n'avons qu'à introduire ITE au Sénégal. Il n'y a pas l'indicité du Sénégal. Il n'y a pas l'indicité. Donc, ce qui est le Sénégalais, il faut savoir. Ce qui est le Sénégalais, c'est ce qui est le préoccupation. Le préoccupation, c'est le déjeuner. Je suis déjeuner au président Yoré Réau. D'accord, vous allez me dire, il y a 10 ans, il y a eu le mal. C'est ce qui est le déjeuner. C'est ce qui est le déjeuner. C'est ce qui est le déjeuner. 10 ans, je n'ai pas le ministre de. 10 ans, je n'ai pas 10 ans, je n'ai pas la ministre. 10 ans, je n'ai pas le signal de une feuille de mission que vous êtes conseillé. 10 ans, je n'ai pas fait dans le cabinet du président de la ministre de la République. C'est un conseiller. C'est ce qui est le conseiller. C'est ce qui est le conseiller. Ce qui est le conseiller, énergie, agriculture et environnement. C'est ce qui est le conseiller. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un double doctorat d'état américain, des sciences de la terre et l'environnement, qui est venu dans mon cabinet pour me soutenir à l'énergie, l'environnement et l'agriculture. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit que le président a un chef de cabinet politique, un comité politique, un entourage politique, des conseillers économiques. En économie, il n'y a pas de plaisir. Le président a un conseiller de ce que j'ai dit. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que je t'ai aimé. Et c'est qu'il n'y a pas de plaisir pour le soutien, l'environnement et l'énergie. J'ai pensé que ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'il n'y a pas de plaisir que j'ai dit que c'est ce que j'ai fait pour le soutien. C'est ce que j'ai fait pour Aboulaye Wad. Je l'ai conseillé. Ce que j'ai fait pour Aboulaye Wad, c'est qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. C'est ce que j'ai fait pour l'Université d'État de la Caroline du Nord. J'ai fait une recherche sur le Japon. La première fois que j'ai fait pour Aboulaye Wad, c'est que j'ai fait pour le Japon. J'ai fait cours sur l'Université de l'Okaïama. Sur l'Université de l'Okaïama. J'ai fait des conférences sur l'Université d'Okaïama. Un journal télévisé au Japon. C'est ce qui a coïncidé avec Aboulaye Wad qui est venu au Japon à Tokyo. Il m'a dit que Mme Bey, qui est le Sénégalais, il m'a dit qu'il n'y a pas de plaisir. Il m'a dit qu'il n'y a pas de plaisir. Il m'a dit qu'il n'y a pas de plaisir à 11h sur mon hôtel. Hôtel Grasse à Okaïama. Il m'a dit que le président m'a invité pour venir à Tokyo. Il m'a dit que je n'ai pas de plaisir. Parce que j'ai fait des cours saisonniers. Donc je n'ai pas de plaisir. Il m'a dit que le président m'a dit qu'il était bon à New York. Il m'a dit que le 4 décembre 2004, Aboulaye Wad est venu à New York. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Je ne le跟大家 tous. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit de venir dans cette personne Mais Abdoulaï Wadr, qui s'est venu, a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. C'est le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi dans le gouvernement. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec les fonds politiques, les fonds publics, les programmes de CEDL, personne ne l'a pas d'accord avec moi. Je suis le Dieu. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi, c'est la télévision. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Si on a 5 millions d'euros pour enrichir, 1 million ne l'a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Ils ont vu que les CEDL souffrent et qu'ils se trouvent. C'est ce que je veux dire. Parce que le terrain ne me fait pas. Donc, comme je le savais Abdoulaï Wadr, je le conseille à Abdoulaï Wadr. Je le conseille. Le plan de décalage, le plan de décalage, je l'ai fait beaucoup de choses avec Karim Wadr. Malheureusement, quand tu sais que le plan de décalage, il y a des résultats pour les CEDL. Si les CEDL ont commencé à venir politiquement, ils sont poursuivés dans son plan de décalage. Mais Abdoulaï Wadr, je l'ai conseillé. Ce programme est le produit. Donne-moi ce premier programme. C'est le programme d'agriculture. C'est le programme d'agriculture. Abdoulaï Wadr est là, ce programme d'agriculture. Je l'ai dit sous l'initiative du Président Abdoulaï Wadr. C'est le programme d'agriculture. C'est le programme d'agriculture. Je n'ai pas eu des programmes de quelques pages. Tous mes programmes, les programmes du Sénégal, c'est le programme d'agriculture. C'est le programme d'agriculture. et le programme d'agriculture... Je l'ai rassemblé. C'est ce qui est le programme d'agriculture, qui rend sur ce que l'agriculture d'agriculture, qui fait le développement d'agriculture. Etats-Unis, c'est l'agriculture à l'agriculture. On ne sait pas. On ne sait pas. Etats-Unis, c'est l'agriculture à l'agriculture. Et, dans l'Europe, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture à l'agriculture, Ce que nous avons développé, c'est qu'on a fait des banques agricoles. Quand on a fait des banques agricoles, les gens qui ont pris des banques qui ont pris des assurances, ils ont pris des banques qui ont pris des immeubles, des autoroutes, des tabacs, des échangeurs. Ils ont pris tout l'agriculture. Mais, tout ce qui est le Sénégal, c'est le réseau. Le réseau, c'est ce qu'on a dans le Sénégal, qui souffre, et qu'il n'y a pas de banques. Je ne dis pas le Sénégal, mais on ne peut pas vivre du Mali, du Mauritanie, du Gambie, du Guinée. Dans le Sénégal, on a 1 million de sénégal, c'est-à-dire potentiel, pour la banque du Sénégal. 1,5 million d'hectares de terres irrigables. Si on a vu, 200 000 hectares de terres irriguées. 200 000 hectares de terres irriguées au Sénégal. Moi, si je suis le président, je n'ai pas pris mille et quelques milliards de tabac de terres. Si on a pris combien de personnes, moins de 600 000 personnes. Le Sénégal fait 7-17 000 personnes. Je n'ai pas pris 1 milliard, il n'y a pas de banques. Il n'y a pas de banques, il n'y a pas de banques. Il n'y a pas de banques, il n'y a pas de banques. Si on a exploité le phosphate, on ne peut pas de banques, avec les roches-mères et les soufilles, les gens ne sont pas de banques. Les États-Unis sont les premiers producteurs de phosphate. Ils ont pris le malin, le sucre, le sénégal, le taux. Mais pourquoi ne pas faire le phosphate? Le phosphate, c'est qu'il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas d'engrais. Les États-Unis sont les premiers producteurs de l'agriculture. Les États-Unis sont tous les premiers producteurs de l'agriculture. Mais nous n'avons pas ça. Il n'y a pas d'engrais. C'est-à-dire qu'on doit avoir des gratte-chères et qu'on n'a pas de tabac en Dubaï. Et qu'on n'a pas de tabac en New-York. Et qu'on doit faire des échangeurs. Mais on doit faire des choses qu'on veut faire de la terre et de la terre. Il faut être sérieux. On doit faire du mal et faire des frères. Et on doit faire du mal à Sénégal. Personne ne peut pas se détruire. On doit faire du mal à ce que tu sais. On importe environ 2 milliards sur jus. On importe environ 2 milliards sur tchèpes. On importe tout ça que le Sénégal a produit. Imaginez, 8 ans qu'on prend de l'eau. Il n'y a pas de tambas, il n'y a pas de bouteillage. Il n'y a pas de bouteillage, il n'y a pas de bouteillage. Pourquoi il n'y a pas de mille milliards d'euros pour faire des usines dans les bouteillages? C'est là où le développement s'est tombé. Tout ce qui est important pour le développement, c'est ce que tu sais aujourd'hui. C'est ce que tu sais aujourd'hui, c'est l'école de Mac Guedy. Un économiste qui a écrit Robert Solow. Robert Solow a théorisé le développement avec des jeunes. Ils connaissent le progrès technique et la croissance économique. C'est ce qu'on peut tomber du cher. Il y a quelques économistes qui sont là, Paul Romer et Robert Barrow. Ils sont là. Le progrès technique n'est pas tombé du ciel dès qu'il y a une croissance. Le progrès technique, c'est l'investir dans le capital humain. L'investir dans le capital technologique. L'investir dans le capital, c'est ce qu'on peut prendre des gens. Tu as fait des gens qui souffrent. 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 Mais les gens qui souffrent, tu ne peux pas vous donner des gens qui souffrent. Tout ce qu'on veut de la croissance, tu as fait des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada